C'est toujours avec autant d'émerveillement que le public déambule au dernier étage de la salle Sainte-Barbe en cette période de fête. Sous leurs yeux, des dizaines de sapins plus originaux les uns que les autres. Des créations réalisées dans le cadre du traditionnel concours lancé par le professeur Sapinus. Depuis 8 années maintenant, j'organise chaque année un concours où le thème c'est Cré ton sapin. Alors il y a des tatis, des dons, des tatas, des enfants, des adultes, des groupes, des individuels, enfin bref c'est la fête, mais le but c'est quoi finalement mes amis ? C'est de se réunir dans un temps de création comme le veut cette tradition autour du sapin. C'est qu'à un moment donné, on marque un temps d'arrêt et qu'on crée un sapin à sa manière. Chaque année, les participants révalisent d'ingéniosité. Il y en a pour tous les goûts. Avec 8 éditions, j'ai toujours un doute. Est-ce qu'il y aura encore de l'imagination au programme ? Eh bien je dois dire que chaque année je suis épaté. Il y a plus de 80 sapins qui sont exposés cette année et ces sapins se déclinent de différentes manières. Il y a les apprentis boulangers du CFA de Mulhouse, fidèle au rendez-vous. Il y a derrière moi le fameux sapin de fanabrique en Lego. Imagine, plus de 37 000 pièces pour faire ce sapin où tout est fait en Lego. Et parmi les participants, des élèves du petit atelier de Laetitia de Celesta. Avec ce sapin confectionné exclusivement à partir d'objets recyclés. L'idée de base c'était les cintres et on voulait quelque chose d'assez léger. Donc quelque chose qui vient d'en haut, voilà, dans l'air. Mais vraiment pour moi c'était important d'utiliser les cintres. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, tout ce que j'ai trouvé dans l'atelier à recycler, je l'ai utilisé. Il y a les taquets des tableaux, il y a des anciennes boules en polystyrène, il y a des boutons récupérés, il y a des morceaux de lampes. En fait les plumes c'est des morceaux de lampes, il y a des morceaux de tissus, voilà. Le sapin du petit atelier de Laetitia a mobilisé une soixantaine de personnes, des artistes âgés de 4 à 78 ans. Si son assemblage au dernier étage de la salle Sainte-Barbe a duré deux jours et demi, sa confection quant à elle a nécessité plusieurs centaines d'heures. Mais quand on aime, on ne compte pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !